Qui ? Qui a tué et continué à tuer, à massacrer à génération de peuples comme les puissants d'Orsonantale ? Qui ? Mais il faut qu'on en parle ! Qui ? Qui ? Nigeria, le 29 décembre 2016. L'homme blanc qui a été capturé, hier, dans la forêt de Sambisa pendant l'invasion de la forteresse de Boko Haram par des soldats nigérians, a été identifié comme français et est actuellement sous la garde de l'armée. Jusqu'à son arrestation, l'homme est un spécialiste de la réparation et du déverrouillage de véhicules blindés de transport de troupes et d'autres équipements de combat des insurgés. Il a été recueilli que l'identité de l'homme n'a pas été révélée par le gouvernement et les autorités militaires pour des raisons diplomatiques. Il a été arrêté le long de l'Axe Bama de la forêt de Sambisa et a accepté de donner des éléments très importants pourvu qu'il soit épargné, a déclaré un soldat qui a participé à l'opération. J'ai appris qu'il est de France, mais les autorités ne veulent pas révéler sa véritable identité pour des raisons diplomatiques. Ils ne veulent pas compromettre le succès enregistré, a-t-il ajouté. Nord Cameroun, le 3 août 2015. L'armée camerounaise aurait intercepté un hélicoptère français livrant des armes à Boko Haram. Le site Afrique News Info a publié une information à peine croyable, l'armée camerounaise aurait intercepté un hélicoptère français au nord du pays apportant des armes, des munitions et de l'argent à destination du groupe terroriste affilié à Daesh. Vous savez aussi qu'il y a de terroristes français qui ont été arrêtés à la briquetterie avec des explosifs. Un autre élément, c'est qu'un hélicoptère a été intercepté au nord Cameroun déposant des armes, des munitions et des dollars. Pour appuyer les faits, il rappelle que ces pratiques ont déjà été vues lors de la crise post-électorale qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. Qui ? Qui ? Quel est ce monde où les criminels sont des juges de leurs victimes ? Quel est ce monde où les pyromanes allument les feux, les éteignent comme bon leur semble et demandent aux victimes de payer les dommages des crimes ? Qui ? C'est-à-dire qu'on est dans un monde où la justice internationale est pratiquée par les plus grands criminels qui existent. Vous avez des États, les États-Unis, la France, l'Angleterre, qui sont des États historiquement criminels, qui ont passé le temps à génocider, à ethnocider les peuples. Mais c'est eux qui opèrent comme justice internationale. Ça pose un problème sérieux. Qui a tué et continue à tuer, à massacrer la génétique des peuples comme les puissants occidentales ? Qui ? Mais il faut qu'on en parle. Qui ? Qui a tué et continue à tuer, à massacrer la génétique des peuples comme les puissants occidentales ? Qui ? Mais il faut qu'on en parle. Qui ? Qui ? Nigeria, le 29 décembre 2016. L'homme blanc qui a été capturé, hier, dans la forêt de Sambisa pendant l'invasion de la forteresse de Boko Haram par des soldats nigérians, a été identifié comme français et est actuellement sous la garde de l'armée. Jusqu'à son arrestation, l'homme est un spécialiste de la réparation et du déverrouillage de véhicules blindés de transport de troupes et d'autres équipements de combat des insurgés. Il a été recueilli que l'identité de l'homme n'a pas été révélée par le gouvernement et les autorités militaires pour des raisons diplomatiques. Il a été arrêté le long de l'Axe Bama de la forêt de Sambisa et a accepté de donner des éléments très importants, pourvu qu'il soit épargné, a déclaré un soldat qui a participé à l'opération. J'ai appris qu'il est de France, mais les autorités ne veulent pas révéler sa véritable identité pour des raisons diplomatiques. Ils ne veulent pas compromettre le succès enregistré, a-t-il ajouté. Nord Cameroun, le 3 août 2015. L'armée camerounaise aurait intercepté un hélicoptère français livrant des armes à Boko Haram. Le site Afrique News Info a publié une information à peine croyable. L'armée camerounaise aurait intercepté un hélicoptère français au nord du pays apportant des armes, des munitions et de l'argent à destination du groupe terroriste affilié à Daesh. Vous savez aussi qu'il y a de terroristes français qui ont été arrêtés à la briquetterie avec des explosifs. Un autre élément, c'est qu'un hélicoptère a été intercepté au nord Cameroun déposant des armes, des munitions et des dollars. Pour appuyer les faits, il rappelle que ces pratiques ont déjà été vues lors de la crise postélectorale qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. Qui ? Qui ? Quel est ce monde où les criminels sont des juges de leurs victimes ? Quel est ce monde où les pyromans allument les feux, les éteignent comme bon leur semble et demandent aux victimes de payer les dommages des crimes ? Qui ? On est dans un monde où la justice internationale est pratiquée par les plus grands criminels qui existent. Vous avez des états, les états-unis, la France, l'Angleterre, qui sont des états historiquement criminels qui ont passé le temps à génocider, à ethnocider les peuples. Mais c'est eux qui opèrent comme justice internationale. Ça pose un problème sérieux. Qui a tué et continue à tuer, à massacrer, à génocider les peuples comme les puissants d'Ontario ? Qui ? Mais il faut qu'on en parle. Qui ? Qui a tué et continue à tuer, à massacrer, à génocider les peuples comme les puissants d'Ontario ? Qui ? Mais il faut qu'on en parle. Qui ? Qui ? Nigeria, le 29 décembre 2016. L'homme blanc qui a été capturé, hier, dans la forêt de Sambisa pendant l'invasion de la forteresse de Boko Haram par des soldats nigérians, a été identifié comme français et est actuellement sous la garde de l'armée. Jusqu'à son arrestation, l'homme est un spécialiste de la réparation et du déverrouillage de véhicules blindés de transport de troupes et d'autres équipements de combat des insurgés. Il a été recueilli que l'identité de l'homme n'a pas été révélée par le gouvernement et les autorités militaires pour des raisons diplomatiques. Il a été arrêté le long de l'Axe Bama de la forêt de Sambisa et a accepté de donner des éléments très importants, pourvu qu'il soit épargné, a déclaré un soldat qui a participé à l'opération. J'ai appris qu'il est de France, mais les autorités ne veulent pas révéler sa véritable identité pour des raisons diplomatiques. Ils ne veulent pas compromettre le succès enregistré, a-t-il ajouté. Nord Cameroun, le 3 août 2015. L'armée camerounaise aurait intercepté un hélicoptère français livrant des armes à Boko Haram. Le site Afrique News Info a publié une information à peine croyable. L'armée camerounaise aurait intercepté un hélicoptère français au nord du pays apportant des armes, des munitions et de l'argent à destination du groupe terroriste affilié à Daesh. Vous savez aussi qu'il y a de terroristes français qui ont été arrêtés à la briquetterie avec des explosifs. Un autre élément, c'est qu'un hélicoptère a été intercepté au nord Cameroun déposant des armes, des munitions et des dollars. Pour appuyer les faits, il rappelle que ces pratiques ont déjà été vues lors de la crise postélectorale qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. Qui ? Qui ? Quel est ce monde où les criminels sont des juges de leurs victimes ? Quel est ce monde où les pyromans allument les feux, les éteignent comme bon leur semble et demandent aux victimes de payer les dommages des crimes ? Qui ? C'est-à-dire qu'on est dans un monde où la justice internationale est pratiquée par les plus grands criminels qui existent. Vous avez des états, les États-Unis, la France, l'Angleterre, qui sont des états historiquement criminels, qui ont passé le temps à génocider, à éthnocider les peuples. Mais c'est eux qui opèrent comme justiciens internationaux. Ça pose un problème sérieux. Qui a tué et continue à tuer, à massacrer, à génocider les peuples comme les puissants d'offres ? Qui ? Mais il faut qu'on en parle. Qui ? Qui ? Qui ? Qui a tué et continue à tuer, à massacrer, à génocider les peuples comme les puissants d'offres ? Qui ? Mais il faut qu'on en parle. Qui ? Qui ? Nigeria, le 29 décembre 2016. L'homme blanc qui a été capturé, hier, dans la forêt de Sambisa pendant l'invasion de la forteresse de Boko Haram par des soldats nigériens, a été identifié comme français et est actuellement sous la garde de l'armée. Jusqu'à son arrestation, l'homme est un spécialiste de la réparation et du déverrouillage de véhicules blindés de transport de troupes et d'autres équipements de combat des insurgés. Il a été recueilli que l'identité de l'homme n'a pas été révélée par le gouvernement et les autorités militaires pour des raisons diplomatiques. Il a été arrêté le long de l'axe Obama de la forêt de Sambisa et a accepté de donner des éléments très importants, pourvu qu'il soit épargné, a déclaré un soldat qui a participé à l'opération. J'ai appris qu'il est de France, mais les autorités ne veulent pas révéler sa véritable identité pour des raisons diplomatiques. Ils ne veulent pas compromettre le succès enregistré, a-t-il ajouté. Nord Cameroun, le 3 août 2015. L'armée camerounaise aurait intercepté un hélicoptère français livrant des armes à Boko Haram. Le site Afrique News Info a publié une information à peine croyable, l'armée camerounaise aurait intercepté un hélicoptère français au nord du pays apportant des armes, des munitions et de l'argent à destination du groupe terroriste affilié à Daesh. Vous savez aussi qu'il y a de terroristes français qui ont été arrêtés à la briquetterie avec des explosifs. Un autre élément, c'est qu'un hélicoptère a été intercepté au nord Cameroun déposant des armes, des munitions et des dollars. Pour appuyer les faits, il rappelle que ces pratiques ont déjà été vues lors de la crise post-électorale qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. Qui ? Qui ? Quel est ce monde où les criminels sont des juges de leurs victimes ? Quel est ce monde où les pyromanes allument les feux, les éteignent comme bon leur semble et demandent aux victimes de payer les dommages des crimes ? Qui ? C'est-à-dire qu'on est dans un monde où la justice internationale est pratiquée par les plus grands criminels qui existent. Vous avez des états, les États-Unis, la France, l'Angleterre, qui sont des états historiquement criminels, qui ont passé le temps à génocider, à ethnocider les peuples. Mais c'est eux qui opèrent comme justiciens internationaux. Ça pose un problème sérieux. Qui a tué et continue à tuer, à massacrer à la génétique des peuples comme les puissants occidentales ? Qui ? Mais il faut qu'on en parle. Qui ?